Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT LuGeek toujours en mode électrique. Aujourd'hui nous plongeons dans le monde des minivans électriques, oui, avec le lancement du LEVCL 380 par le groupe Guili. Le LEVCL 380 est donc un minivan électrique polyvalent et il a démarré sa production de masse en Chine. Il s'agit d'un minivan haut de gamme offrant jusqu'à 8 sièges, idéal pour les grandes familles ou les besoins professionnels. Au niveau des caractéristiques techniques, elles sont impressionnantes avec un moteur électrique de 200 kW, pas mal. Autonomie batterie, deux options de batterie disponibles offrant une autonomie jusqu'à 570 à 675 km, ce qui me paraît plutôt raisonnable. Bon, la vitesse de pointe, 170 km heure, ce qui est largement assez pour perdre son permis. Bon, au niveau des dimensions, c'est un beau bébé, forcément, vous l'aurez compris, ça doit être 3 160, je pense que le traducteur a merdé un petit peu par 1980, par 1940, avec un empattement de 3 mètres. Oui, c'est un minivan, quoi. Et en fait, parlons un petit peu de la marque LEVC, en fait, c'est une marque que, indirectement, vous connaissez déjà, puisqu'elle était connue autrefois sous le nom de la marque London Taxi Company. Vous savez, ce taxi londonien qui était très atypique, et ensuite, ça a été racheté par Guilly en 2012. On avait vu quelques séries de ces taxis, vous voyez, un peu londonien, mais totalement électriques. Ben voilà, la marque chinoise a racheté les taxis chez la marque, et on a fait des taxis, forcément électriques, vous l'aurez compris, au lieu des anciens taxis thermiques. Et là, ils ont forcément lancé la marque LEVC, avec un nouveau monospace, donc on aurait tendance à croire que la marque LEVC est une marque qui est destinée au transport. La société se concentre donc sur la production de véhicules électriques à autonomie étendue EREV, et des véhicules électriques à batterie BEV. Projection sur le marché, le L380 est conçu pour les marchés internationaux, avec une introduction produit au Royaume-Uni, oui, dans les deux prochaines années. Le LEVC L380, bon, il a un petit nom d'avion, on est d'accord, est prêt à redéfinir un segment des minivans électriques de luxe. Les tarifs et les stations complètes seront bientôt disponibles. C'est vrai qu'une arrivée en Europe, enfin, une arrivée en Angleterre, malheureusement, l'Angleterre, c'est plus l'Europe, mais c'est quand même pas loin de chez vous, donc ça laisse quand même des opportunités. On aura déjà vu ça avec d'autres marques comme MG, qui a commencé bien évidemment par l'Angleterre et qui est arrivé ensuite en Europe. Pour ne rien louper des innovations automobiles et des véhicules électriques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce L380, si ce n'est le nom qui est forcément charmant. On s'abonne si ce n'est pas encore fait, on se donne rendez-vous demain pour votre prochain Gist et du Geek, toujours en mode électrique. Ah, et oui, au fait, je vous rappelle, il y a ma vidéo WTS qui est sortie aujourd'hui, voilà, je mettrai le lien directement, je vous mets la vignette, le lien, n'hésitez pas à y aller et à me donner un maximum de force sur cette chaîne-là. Je vous rappelle, on se balade en voiture électrique en Thaïlande, avec tous les aléas qui vont avec.